Alors que ce samedi a connu la quatrième journée de mobilisation nationale des Gilets jaunes, Emmanuel Macron doit réagir et chercher une réponse définitive à la crise. Nos éditorialistes politiques, Bruno Jeudy et Thierry Arnaud, ont analysé sur notre plateau les enjeux de son intervention télévisée, prévue en ce début de semaine. . La nouvelle mobilisation des Gilets jaunes, ce samedi, a paru plus mesuré que la précédente, bien qu'on ait encore noté des débordements à Paris comme dans les régions. . Mais la colère des Français est toujours aussi nourrie. Emmanuel Macron prépare une intervention télévisée en ce début de semaine pour y répondre. Nos éditorialistes politiques ont analysé les tâches qui se présentent à cette occasion sur la route du chef de l'État. . 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 On peut aussi s'attendre à ce que le président de la République fasse d'autres concessions dans son intervention. On nous dit qu'il va y avoir une sorte de blast de social avec des choses concrètes. Il va aussi devoir faire des concessions sur sa propre gouvernance. C'est quelque chose qu'on entend depuis un mois sur les ronds-points. Il y a quelque chose qui est cassé entre le président de la République et une partie de l'électorat. C'est une crise qui s'est personnalisée autour du président de la République. Son intervention sera déterminante pour savoir s'il y aura derrière un acte sainte. Ça nécessite un gros correctif d'Emmanuel Macron. Sous-titrage Société Radio-Canada